Qu'est-ce qui est valorisé dans une société donnée ? Qu'est-ce qui est marchandisé ? Parce que, par exemple, Kim Kardashian, elle travaille, elle travaille, elle travaille son corps, beaucoup. C'est du boulot, en fait, je veux dire, elle se lève le matin, son corps est son objet même de travail. Simplement, le type de travail qui est valorisé chez Kim Kardashian est un travail que toi, tu ne valorises pas, et que moi non plus, je ne valorise pas. On eût préféré qu'elle fût chanteuse, danseuse ou, que sais-je, d'ailleurs, artiste, peintre, ou pourquoi pas, ouvrière. C'est très subjectif, bon, mais elle met quand même la main à la patte. Donc, ce qui est intéressant dans le capitalisme, c'est de voir où se situe la valorisation. Qu'est-ce qui est valorisé à une époque donnée ? Qu'est-ce que les marchands ont décidé de valoriser ? Qu'est-ce que la supposée loi de l'offre et de la demande a décidé de valoriser ? Et c'est vrai qu'en général, les valeurs marchandes ne sont pas en continuité de ce qui, à nous, armé d'une sorte de bon sens, discutable en soi d'ailleurs, considérons comme valorisable. C'est bien tout le problème. Mais ça, à la rigueur, je pense que c'est vieux, comme le capitalisme aussi. C'est pas si nouveau. Finalement, Kim Kardashian, pour moi, ne fait que radicaliser quelque chose qui est au travail tout le temps. Simplement, c'est à nu. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, si je puis dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada